Nous là, avant 2016, on aurait du mal à trouver du crédit il y a plus de 10 ans. On a franchi 10 ans, on a fait 20 ans, on a fait 31 ans. On doit plutôt se féliciter sur le fait qu'aujourd'hui l'état du Bénin, nous allons sur tous les grands marchés. Des personnes qui ne connaissent même pas le Bénin, ils sont à Singapour, Hong Kong, Londres, New York et ils nous prêtent de l'argent. Quand bien même on sera sur 10% ? Les grands pays développés aujourd'hui, à part les pays développés mais qui sont de grands pétroliers, je laisse le Golfe, Arabie Saoudite, etc. Mais tous les autres, ils sont à plus de 100% de taux de dette, plus de 100%. Les États-Unis, 205%. Les Japon, je n'en parle pas. Alors, quand vous avez des pays qui sont très développés, qui ont des taux de dette supibles, qui sont au-delà de 100%, mais vous, vous êtes à ce niveau et vous-même, si vous commencez à crier, c'est trop, c'est trop, on peut revenir à la première question. On arrête de faire asphaltage, les hôpitaux, les écoles et on fait petit, petit, petit. Le chef de l'État dans Satoune vous a démontré qu'en 4 ans, on a construit plus de stades qu'on a fait en 60 ans d'indépendance. On peut revenir en arrière et faire un marché tous les 30 ans, une rue asphaltée tous les 10 ans. C'est ça que vous voulez ? Si les Africains ne se réveillent pas et s'ils écoutent et ils attendent que d'autres viennent faire le développement pour eux, on ne se développera pas. Il faut que ce soit dans nos têtes. Et c'est pour ça que sans complexe, nous affrontons tous les marchés internationaux pour défendre le Bénin et montrer que notre modèle de développement vaut le coup.